... Sur le plateau de la Web Télé Salon CE à Rouen, je reçois Nathalie de CityLive. CityLive qui s'occupe de billetterie. Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors CityLive c'est une entreprise qui vende la billetterie mais qui aussi propose pour Noël des spectacles pour les enfants et aussi pour les adultes au comité d'entreprise. Absolument. La billetterie CityLive a trois points de vente qui sont basés à Rouen, à Caen et au Mans. Parallèlement à ça, la billetterie CityLive vend tout ce qui est billetterie y compris théâtre parisien, parc Astérix, etc. Bien sûr tout ce qui va être programmé aux Zéniths de Rouen, Caen, Le Mans, Le Havre. Et nous organisons aussi à côté de ça un spectacle de Noël tous les ans. On a des clients très fidèles donc tous les ans on doit revenir avec un spectacle dans les Zéniths. C'est-à-dire que premier week-end de décembre nous serons au Doc Océane, au Havre. Deuxième week-end aux Zéniths de Rouen. Troisième week-end de décembre aux Zéniths de Caen. Avec donc cette année le Grand Cirque de Noël de Caroline Marx. Un spectacle cette année basé sur la magie, magie de grande illusion puisque quand on est dans une grande salle, il ne s'agit pas de faire du close-up. Ça n'intéresserait personne. Donc voilà, on va avoir de très beaux numéros que je ne peux pas dévoiler mais notamment une panthère noire qui va arriver au plein milieu du public et on ne sait pas comment. Nous aurons dans ce spectacle les tigres de Yann Gruss, les mini-chevaux, les falabellas du clown Pierrick et les clowns hop-hop-hop des clowns modernes. Alors c'est le spectacle qui se déplace et pas les comités d'entreprise qui viennent le voir sur un des Zéniths. Mais c'est bien le spectacle qui est itinérant. Oui, le spectacle, oui c'est ça, est créé donc au Havre, ensuite à Caen, à Rouen et ensuite à Caen et les CE ont des entités parfois dans les trois villes. Donc ils ont eux l'avantage de voir le même spectacle, de faire voir aux salariés le même spectacle mais dans trois lieux différents, plus proches des différentes structures. Alors j'imagine qu'il ne reste plus beaucoup de place et qu'il va falloir un peu se dépêcher pour en trouver quelques-unes si on n'a pas encore organisé son spectacle de Noël. Heureusement pour nous. Je parle pour nos amis élus de CE et eux se demandent peut-être s'ils peuvent encore avoir quelques places chez vous. Sur Rouen, il en reste très peu. Il en reste sur la séance du dimanche 15 à 17h30. À part ça, il en reste vraiment une poignée sur certaines séances. C'est vraiment très peu. Au Havre, il nous en reste. Et à Caen, sur deux séances également, il en reste. Enfin voilà, maintenant à la période où on se trouve, c'est vrai que, heureusement, on a quand même 18 séances en tout sur les trois villes. Ça fait combien de places en tout ça alors ? Alors écoutez, ça représente environ 60 000 personnes par an sur les trois villes. Ça fait un stade de France quasiment. Ouais. Donc c'est formidable. Quand on le remet à l'échelle, pour ceux qui nous regardent, le spectacle d'Arbe de Noël, ce n'est pas simplement 40 personnes autour d'une scène qui regarde un clown. C'est sur des volumes comme ceux-là, l'équivalent d'un stade de France sur un mois de décembre. Et alors on parle ici du Havre, de Caen, de Rouen et du Mans. Mais dans toute la France, on peut remplir l'équivalent d'un stade de France avec un spectacle d'Arbe de Noël pour les enfants et aussi pour les parents. Parce que le spectacle, il doit convenir aux deux. Sinon, les parents s'ennuient. C'est impératif. Pour nous, c'est impératif. Sinon, on peut vendre oui-oui à ce moment-là. Voilà. Pour les trois à six ans, il y a un spectacle qui s'appelle oui-oui qui est très bien pour les tout-petits. Mais nous, ce n'est pas notre credo. C'est vrai qu'il n'y en a qu'un qui se sacrifie quand on va avoir oui-oui. Exactement. Les parents, ils vont d'ailleurs rarement à deux. Il y en a un des deux qui va avec l'enfant. Oui, c'est celui qui a perdu le pari. Exactement. Alors, c'est de la billetterie, la billetterie. Le programme, vous les vendez donc sur les trois Zéniths plus le Mans. Je ne sais pas si c'est un Zénith. Alors, les billetteries ne se trouvent pas dans les salles. Non, c'est vous. Voilà. Donc, vous vendez sur ces salles-là les spectacles et les spectacles parisiens. Alors, quelle est la programmation ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir à Rouen, par exemple, entre d'ici Noël ? Alors, écoutez, dans les grands titres... Alors déjà, si... Enfin bon, au moment où ça va être diffusé, on ne sera plus trop d'actualités, mais j'ai annoncé à tous les CE qui sont passés sur le stand depuis hier matin que demain matin à 10h sera en vente Stromae aux Zéniths de Rouen. C'est un scoop. Alors, quelle date ? De mémoire, le samedi 22 mars 2014. Alors, pour le 22 mars 2014, on a encore le temps de vous appeler. Oui, sauf qu'il va falloir faire vite. Mon petit doigt m'a dit que ça allait se vendre très vite. Très bien. Alors, gros coup, Stromae, d'autres de ce calibre ? Des choses... Oui, Indochine. Indochine. Indochine, là, mi-octobre, Zazie. Patrick Bruel, Vanessa Paradis. De quoi passer un hiver bien occupé ? Voilà. De toute façon, je ne sais pas. De loin, on ne va pas voir forcément très, très bien. Mais enfin, voilà, au jour d'aujourd'hui où on en est, alors, je n'ai pas fait le total, mais enfin, c'est énorme. C'est énorme sur ces trois minutes. Il y a du boulot. Il y a du boulot. On vous souhaite de bien vendre vos places parce qu'en plus, la programmation est riche, très riche. Et j'imagine que vous avez aussi, en pleine saison, de la billetterie. Est-ce que vous vendez sur des festivals comme les Vieilles Charrues ou des choses comme ça ? Vous vendez aussi des places ? Très peu. Très peu. En termes de festival, on vend beaucoup pour le festival Borgard, qui est en Basse-Normandie, près de Caen. Un festival qui prend de plus en plus d'ampleur. Et effectivement, on a un relationnel avec la production qui fait qu'on vend beaucoup de places, au CE notamment. En Normandie, la bonne adresse pour acheter ces places, c'est chez vous. Il n'y en a qu'une. C'est City Live. Donc on appelle Nathalie, à quel numéro ? Alors on n'appelle pas Nathalie parce que Nathalie, elle n'est pas la billetterie. Mais effectivement, vous avez la billetterie de Rouen, Jérôme. La billetterie de Caen, Viviane. Et la billetterie du Mans, Lucie. On a un interlocuteur par billetterie qui bichonne ces CE. Enfin voilà, je pense que... Peut-être que s'ils n'ont pas à mémoriser, on les retrouve sur un site internet ? Absolument. Alors le site internet ? C'est www.citylive.fr Alors, on se retrouve pour le spectacle d'arbre de Noël, mais a priori, téléphoner quand même, on ne sait jamais, mais il ne reste plus beaucoup de place. Et puis Stromae, Indochine, etc. Appelez City Live et passez par le site internet. Donc www.citylive.fr Et puis à bientôt sur le Salon CE de Rouen. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada